Autre réaction, celle de Frédérique Chabot, qui est directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Bonsoir, Mme Chabot. Bonsoir. On vient d'entendre la ministre Mélanie Joly qui se dit extrêmement inquiète de cette décision potentielle de la Cour suprême américaine qui pourrait donc annuler l'arrêt Roe contre Wade, qui est un jugement, on le sait, historique, qui a légalisé l'avortement aux États-Unis en 1973. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette possible décision du côté des États-Unis? Je crois que c'est absolument important pour les gens au Canada de porter attention à ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Donc, premièrement, il va avoir des impacts directs sur l'accès à l'avortement pour les gens au Canada qui ne sont peut-être pas considérés quand on parle de la question. Donc, il y a des gens actuellement qui ont besoin d'aller aux États-Unis pour accéder aux soins dont ils ont besoin et qui vont voir cette possibilité-là se restreindre. Parce que, justement, si l'arrêt Roe contre Wade est annulé, il y a une majorité des États américains qui vont interdire l'avortement entre leurs frontières. Donc, ça, c'est une des possibles difficultés. Et ensuite, c'est de continuer à s'assurer que les mouvements anti-choix au Canada ne font pas le même travail pour continuer à gruger les droits à l'avortement au Canada aussi. Bon, pour parler justement de la situation au Canada, on le sait, l'avortement est légal chez nous depuis 1988. Le contexte, on dit toujours que c'est très différent de celui des États-Unis. Mais quand même, il y a des politiciens à Ottawa qui sont contre l'avortement. D'ailleurs, on l'a vu cet après-midi au moment du vote sur la motion du Bloc québécois. On a entendu des députés conservateurs voter non, dire non. Bon, les conservateurs disent qu'ils ne veulent pas rouvrir le débat sur l'avortement. Mais est-ce qu'on est à l'abri d'une possible décision comme celle de nos voisins du Sud, ici au Canada, vous pensez? Excellente question. Donc, il y a quelques années, je pense que ça aurait été impensable que l'arrêt Roe contre Wade soit annulé. Donc, il ne faut pas non plus s'imaginer que quelque chose du genre peut arriver dans notre pays à nous aussi, malgré le fait que le contexte légal et politique est différent. Il faut se dire que l'été passé, il y a des gens sur la colline parlementaire, donc des élus qui ont voté en faveur de restrictions sur l'avortement. Donc, 25 % des élus sur la colline parlementaire ont voté en faveur de restrictions sur l'avortement. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe aussi dans notre pays, il faut se le dire. Oui. Et comme le disait la ministre Joly tout à l'heure, il ne faut rien prendre pour acquis au Canada non plus. Est-ce qu'il reste en effet des défis en matière de droit à l'avortement au Canada? Vous venez nous en parler, mais est-ce qu'il y a d'autres défis en la matière? Oui, effectivement. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc, l'accès à l'avortement n'est pas de toute simplicité pour tout le monde. Donc, oui, l'avortement est décriminalisé au Canada et dans plusieurs régions métropolitaines est accessible. Ceci étant dit, si on se trouve dans des régions rurales, si on n'a pas d'argent pour voyager, si on se trouve dans des provinces où est-ce qu'il y a un, deux ou trois fournisseurs de soins pour toute une province, l'accès peut être très difficile. Donc, il y a encore beaucoup de travail au Canada pour justement améliorer l'accès pour toute personne qui a besoin d'un avortement. Une procédure médicale qui est très commune, donc une personne sur trois au Canada qui peut être enceinte va avoir un avortement dans sa vie et ce n'est pas du tout traité de la sorte. Donc, il faut s'assurer que l'accès à l'avortement est une priorité. Oui, justement, parce qu'on sait qu'en vertu de la loi canadienne sur la santé, les services d'avortement sont assurés dans toutes les provinces et dans tous les territoires au Canada. Mais malgré ça, il y a certaines provinces qui ont limité ce financement. On sait que dans certaines provinces des Maritimes, notamment, c'est très difficile d'obtenir des services d'avortement. Parlez-nous de l'impact de ça sur le terrain comme tel. Oui, effectivement. Le Nouveau-Brunswick est un exemple d'une province qui a des restrictions qui ne peuvent s'expliquer que par des sentiments anti-choix qui restreignent l'accès à l'avortement aux hôpitaux, alors qu'il y a des cliniques au Nouveau-Brunswick qui offrent des services jusqu'à plus tard dans l'âge gestationnel d'une grossesse, des services qui sont nécessaires pour les gens au Nouveau-Brunswick. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent voyager hors de la province pour accéder aux services ou encore payer de leur poche de 700 à 1000 $ pour avoir un avortement près de chez eux. Donc ça existe encore au Canada, il faut le rappeler. Qu'est-ce qui pourrait être fait, Mme Chabot, par les différents paliers de gouvernement pour améliorer l'accès à l'avortement au Canada? Je pense effectivement qu'il y a place à leadership au provincial et au fédéral. Donc au fédéral, vous l'avez dit, il y a la Loi canadienne sur la santé qui est un outil qui peut être utilisé par le gouvernement fédéral pour s'assurer que toute personne a accès à des soins d'avortement près de chez eux, dans leur communauté. Ensuite, au provincial, c'est de s'assurer qu'on travaille avec des élus qui ne mettront pas de restrictions supplémentaires sur l'accès à l'avortement dans la province, comme ce que l'on voit au Nouveau-Brunswick, et qui vont aussi tenter d'améliorer l'accès pour les communautés qui existent dans leur province. Donc par exemple, en Ontario, il y a des cliniques qui doivent charger à leurs patients des frais administratifs parce que la province ne rembourse pas ces frais. Et en Ontario aussi, je veux dire, toute la région du nord de la province n'est pas couverte. C'est la même chose en Alberta, c'est la même chose dans le reste des Prairies. Alors il y a beaucoup de travail à faire ensemble, mais je pense que c'est une conversation qui est plus importante que doit-on réouvrir le débat ou non. On doit parler de l'accessibilité aux soins. Frédérique Chabot, directrice d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.